Hey les comicsvores ! Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ce qui se faisait de pire dans les comics. On va donc parler de 6 persos Marvel les plus ridicules possibles. Des récents comme des très vieux, mais surtout des pas très connus. Commençons avec le premier, qui se nomme Mudbug. Rien qu'à sa tête, vous le sentez le perso charismatique. Mais alors pourquoi il est pas dans le MCU ? Un perso comme ça, ça fait forcément revenir tout le monde au cinéma. Bien plus charismatique que Madame Webb ou encore Elle Moirtho. Créé en 2012 dans le comics Wolverine et les X-Men numéro 20, vraiment poyeux comme perso, c'est un mutant qui, comme vous pouvez le voir, est devenu une écrevice humaine. Et même côté pouvoir, c'est une arnaque. On pourrait penser qu'il peut vivre sous l'eau, nager très vite, ou même, comme la crevette pistolet, tirer un jet d'eau ultra puissant. Et bah non. Son super pouvoir, c'est qu'il résiste très bien à la douleur. Ah attendez, on me dit dans mon oreillette que j'ai une connerie, c'est pas qu'il résiste très bien à la douleur, c'est qu'il résiste plutôt bien à la douleur. Un bon gros perso poubelle qui a le droit à sa médaille du pire mutant créé dans les années 2010. Humbug. Pour ce perso là, à première vue, le perso est tout à fait normal et a un développement tout à fait logique. Il contrôle les insectes, a des pouvoirs tout à fait convenables, mais alors, c'est quoi qui cloche ? Et bien c'est simple, le perso est très très con, mais aussi super poissard. Je vous explique. Comme toute première réaction dans le crime, il décida d'aller voler des peintures. Sauf que, me demandez pas pourquoi, il a réussi à confondre l'endroit qu'il devait cambrioler avec un vestiaire pour femme. Trouvant finalement le bon endroit, et qu'il n'a pas une femme afin de l'utiliser comme mode d'échange avec Spider-Man afin de repartir tranquille, sauf que Spider-Man le neutralise a en menaçant de jeter par terre un pot rempli de cafards. Une autre fois, où il se retrouvera confronté à Deadpool, celui-ci lui lança une ruche remplie d'abeilles avant de lui jeter au visage des fourmis de feu, qui ont la morsure la plus douloureuse au monde. Et le pire, c'est qu'il en meurt. Alors que, je le rappelle, il a le pouvoir de contrôler les insectes. Et il meurt à cause d'insectes. Alors toi mon gars, tu as gagné la médaille du perso le plus con. Bien joué. Elliot Franklin Je vous présente le Joker, mes versions de l'Occos du Tire Monde. Elliot est un clown fou qui ne prend jamais aucune situation au sérieux. Il s'engagea pour affronter Hulk, là où beaucoup d'autres avaient démissionné, et même face au jeu en verre, il continuera à prendre la situation à la légère. Son super pouvoir, et il est fou. Voilà. Il y a bien un auteur en 2015 qui a voulu lui donner un son gros souffle en le transformant en griffon, mais même là, le perso est juste aux lèvetières. Lui en tout cas, il a le droit à la médaille du perso poubelle. Hateball Le fameux perso de la miniature. Voyons voir pourquoi Chévin en stoppe. Dans les années 90, les auteurs avaient une fâcheuse tendance à créer des bons gros méchants de merde. Hateball en fait partie. Déjà en premier, pourquoi Hateball ? Bien, c'est simple, c'est un joueur de billard. Comme pouvoir, il a rien. Aucun pouvoir. Mais le plus problématique pour moi, c'est son design. Une bonne grosse tête en forme de boule de billard. En métal bien sûr, ça va être vachement facile de bouger avec ce truc là. Et pour une raison obscure, le design du perso a été repris à deux reprises. Même son histoire est nulle. Son histoire se résume à « Je suis un joueur de billard, j'ai besoin de sous, et je vais jouer au billard. » C'est tout. Lui, il gagne la médaille du pire costume jamais créé. PhoneRanger Voici une nouvelle preuve que dans les années 90, les auteurs avaient des fois aucune créativité. Avec les mêmes problèmes que 8 balls, Agee Bell était un… roulement de tambour, réparateur de téléphone. Il est doué pour pirater les lignes téléphoniques, et rien d'autre. Il n'a aucun pouvoir. Son téléphone dans son cou doit être une vraie plaie à tremaler, son histoire est nulle, mais vraiment nulle, et même lui, il le sait, car il a rangé son costume après la Civil War. Lui, il gagne la médaille du double malus. Histoire de con, et costume de con. Et enfin le dernier, vous le connaissez, il est iconique, j'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques années, tant déjà, je parle bien sûr de Big Wheel. Jackson Wheel, plus connu sous le nom de Big Wheel, arrive à cumuler presque tous les défauts des persos cités avant. Il est ultra poissard, n'a aucun pouvoir, un costume débile, un vrai perso dont tout le monde s'en fout, que ce soit chez les criminels, ou même chez les héros, et aussi vraiment très très con. Pour faire simple, Jackson Wheel était un petit voyou qui détournait de l'argent. Il attaqua un autre voyou qu'il faisait chanter, mais son véhicule était tellement mal conçu, qu'il perdit le contrôle, et tomba dans l'Hudson. Alors qu'il aurait pu rester caché, il se dénonça, et alla en prison. Jusque là c'est cool. Il essaya de percer en tant que gentil, et donna un coup de main à Spider-Man. Mais même Peter, le cascadeur lui conseilla de changer de carrière. Quand même Peter Parker te le dit, à mon avis il y a un truc qui cloche. Finalement, il l'écouta, et il devint un cascadeur. Mais pendant pas longtemps. Il rebascula dans le crime, et décida de rejoindre un groupe, qui avait été chargé, de tweets de Ghost Rider. Déjà que un, c'est presque impossible, quand je vous dis qu'il a pas la lumière à tous les étages. Johnny Blaze détruisit son véhicule, et lui infligea, le regard de pénitence. Bon, le mec est tellement mauvais en tout, que le regard ne le tue à même pas, mais le paralyse à juste. Même la mort ne veut pas de lui. Bref, pour moi, c'est le pire perso comics ever. J'espère que cet épisode spécial best-of des persos ridicules vous aura plu. Si vous voulez que j'en refasse un, mes versions d'ici, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à like, à partager, et à vous abonner. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours, pour une toute prochaine vidéo. A la prochaine les Comixors ! Sous-titrage ST' 501